Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Vilo. Alors jusqu'à présent, je vous ai énormément parlé des jeux que j'apprécie, qui ont marqué en bien mon histoire, mon rapport avec le jeu vidéo. Alors pour une fois, enfin pour une fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière, normalement non, mais on va changer un petit peu de côté, on va parler de jeux qui m'ont marqué mais dans le mauvais sens. On va parler d'un jeu sorti en 2002 sur PlayStation 2, un jeu made in Davilex, donc un gage de qualité pour ceux qui connaissent cet ancien éditeur néerlandais, il me semble, éditeur développeur bien sûr, un jeu à licence, moi j'adore les jeux à licence, c'est pour ça que je me suis jeté les deux pieds dedans, K2000, The Game, K2000 le jeu, je vous laisse faire la traduction en anglais, j'ai la flemme. Qu'est-ce que c'est que ce K2000 ? C'est un jeu mêlant action et course, sorti en 2002 sur PlayStation 2, reprenant la licence K2000, donc cette série des années 80, il me semble, oui, oui, c'est 80, qui a débarqué chez nous avec David Asseloff, dans le rôle de Michael Knight, avec Kit, sa voiture, voilà, et après le pitch du jeu, honnêtement, vu comment l'histoire était intéressante, je peux juste vous dire que du coup, vous êtes Michael Knight avec Kit, et vous allez devoir arpenter les routes américaines pour déjouer les plans d'une bande de méchants, pas très gentille, avec les gadgets du véhicule, et votre intelligence et votre doigté, on va dire, voilà, honnêtement, l'histoire, vous voyez, je l'ai fait, il n'y a pas si longtemps que ça, le jeu, et voilà, c'est pour vous dire à quel point on le retient dans ce style de jeu. Alors, pour la découverte, comment est-ce que j'ai connu ce jeu ? Eh bien, tout simplement, en écumant les pages du bon coin, alors, ce n'est pas forcément quelque chose que je fais souvent, en général, j'essaie de me retenir, sinon on trouve toujours quelque chose à acheter, donc je le fais vraiment de temps en temps, et au final, en regardant un petit peu les annonces qu'il y avait dans ma région, je suis tombé sur l'annonce d'une personne qui vendait ce jeu K2000 sur PlayStation 2, et je me suis dit, tiens, il y a vraiment eu un jeu K2000, alors, je connaissais le jeu, le flic de Beverly Hills, je suis plus sûr, c'est peut-être Davilex, mais je suis plus sûr, je ne vais pas dire de conneries, en tout cas, je l'avais fait en critique sur un site où j'étais il y a quelques temps de ça, le flic de Beverly Hills, pas le K2000. Et du coup, j'ai vu K2000, Davilex, jeu à licence, parfait ! Donc, Davilex, forcément, que tout le monde connaît, plus ou moins, grâce aux jeux Paris-Marseille Racing qu'ils avaient faits, justement, sur PlayStation 1, PlayStation 1, PC aussi, il ne me semble pas que ça soit sorti sur Xbox et Gamecube à l'époque, heureusement. Du coup, je passe commande auprès du particulier qui lance ce K2000, et je le reçois la semaine suivante. Alors, malgré tout, je n'ai pas vraiment eu la motivation de le démarrer aussitôt reçu, surtout que j'étais encore dans mon petit appartement, donc la PlayStation 2 n'était pas manchée, j'avais eu la Play 3 rétro-compatible, mais bon, vous voyez, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu sur CD, donc un CD bleu, et du coup, les PlayStation 3 rétro-compatibles, elles ne supportent pas trop les jeux PlayStation 2 sur CD, moi, personnellement, j'ai eu énormément de bugs sur des jeux au format CD de PlayStation 2 sur la PlayStation 3 rétro-compatible, voilà, c'est pour la petite histoire, et au final, il m'a fallu plusieurs années avant que je le démarre, et quand je dis plusieurs années, oui, je l'ai fait l'année dernière, il me semble que je l'avais commandé en 2016, peut-être 2017, on ne va pas non plus chipoter pour quelques mois, du coup, voilà, je ne savais pas trop quoi faire l'année dernière au niveau de mes jeux, enfin, je ne savais pas trop quoi faire. Si, j'ai plein de choses à faire, après, il y a l'envie, le temps, tout ça, et je me suis dit, autant se balancer ce fameux Knight Rider pour voir ce que c'est, et puis comme ça, au moins, c'est fait, c'est fait, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, après avoir pas mal rigolé en voyant les premières cinématiques et les graphismes du premier niveau, qui sont d'un autre temps, même pour de la PlayStation 2, le début de vie de PlayStation 2, en plus, je me suis lancé dans le jeu, maintenant qu'on est là, autant y aller franco. Donc, j'essaie de rentrer dans le jeu, c'est bien l'expression, enfin, c'est bien le verbe, le verbe qu'il faut pour ce jeu, parce qu'on essaye, mais c'est assez compliqué, parce que, voilà, comme je vous ai dit, enfin, comme vous l'avez deviné, que je l'ai bien sous-entendu, l'histoire, je saurais pas vous dire, à part, voilà, au début, il me semble qu'on fait des tests avec la voiture, et au final, au milieu de ces tests, il y a des méchants qui débarquent en voiture, et qui, voilà, ils sont méchants, ils veulent détruire des bâtiments, voilà, je pourrais pas vous en dire plus, mais les méchants sont en voiture, les méchants sont en voiture, ils cachent des choses dans des bâtiments qu'il faut trouver avec le radar de kit, mais sinon, au niveau de l'histoire, je peux pas en dire plus, c'est pas passionnant, c'est pas intéressant non plus, enfin, pas passionnant, pas intéressant, pas très bien expliqué, pas très marquant, parce qu'au final, la plupart des niveaux se ressemblent, voilà, on est en voiture, on va d'un point à un point B, des fois au point B, voilà, il y a quelques missions à faire, par exemple, des missions, on doit faire de la plateforme, en voiture, donc oui, on est avec kit, on doit sauter de container en container, avec une voiture, des endroits où, on tombe parfois, des endroits où, la voiture ne devrait pas être, donc dans des escaliers, on ne peut pas sortir de ces escaliers, parce qu'il n'y a pas de touche, pour revenir sur une autre aire de jeu, où on doit faire parfois, des sauts très précis, parce qu'en plus, on est limité dans le temps, donc, c'est, certains niveaux, c'est vraiment une calamité, autant certains niveaux, où on doit juste faire de la course, donc atteindre un point A, un point B, dans un temps imparti, bon ben, il y a un petit peu de skill à avoir, et espérer ne pas faire de tête à queue, ce qui peut arriver, en touchant, un tout petit caillou, sur le côté de la route, et, voilà, donc, clairement, le jeu est bourré de bugs, pas mal de frises, voilà, des plantages, mais ça m'est arrivé, d'avoir tombé sur un écran noir, lors d'un temps de chargement, et le jeu ne se redémarre jamais, des bugs de collision, donc comme je viens de vous dire, voilà, on défend, on tombe dans des endroits, où on ne devrait pas être, et en plus, d'une difficulté inégale, comme je viens aussi de vous le dire, le doublage français, alors il me semble qu'il y a, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus si c'est pour Michael, ou si c'est pour Kit, mais il y a une des voix originales, de la série dans le jeu, je ne sais plus laquelle c'est, et puis K2000, j'ai très peu vu, j'étais vraiment gamin gamin, quand ça passait encore sur TF1, et puis, de toute façon, le doublage est assez plat, c'est très mal joué, la musique, quasiment inexistante, le thème du jeu, honnêtement, je me demande si je l'ai entendu une fois, peut-être, peut-être pour la cinématique d'intro, et encore, et puis, même les musiques, en dehors de ça, les musiques dans les niveaux, ne sont vraiment pas mémorables, et surtout, surtout, un finish, totalement WTF, FOC, en clair, le finish, on affronte le méchant, qui lui aussi, est en voiture, dans une arène fermée, et voilà, c'est un peu, des destructions derby, en quelque sorte, il faut qu'on lui rentre dedans, pour le casser, sans casser notre voiture, donc voilà, il faut savoir bien éviter les chocs frontaux, et plutôt tenter de le toucher sur les flancs, et en fait, une fois qu'on termine ça, on a le droit à une cinématique de 10 secondes, voilà, vraiment bâclée, avec 2-3 explosions par-ci, par-là, la voiture qui roule, comme quoi, la zone où on était, est en train d'exploser, et c'est tout, pas d'écran de fin, pour nous dire qu'on a terminé le jeu, pas de générique de fin non plus, pour remercier les développeurs de Davilex, qui ont œuvré sur ce jeu, peut-être qu'ils avaient trop honte de faire ça, et on retourne directement sur le menu principal, c'est super, on s'est fait chier pendant 5-6 heures, pour essayer d'aller au bout des démissions du jeu, parce qu'on perd beaucoup, sur certains endroits, donc il faut bien 5-6 heures, pour en voir le bout, et voilà, donc en clair, on a l'impression, pas de s'être fait baiser, mais pas loin, voilà, donc je l'ai fini l'année dernière, donc en 2019, clairement, il est dans le top 3 des plus mauvais jeux que j'ai fait, donc l'année dernière, alors il se bat quand même, avec certains jeux qui sont vraiment dégueulasses, genre KD Lynch 2, sur 360 par exemple, et c'est l'exemple typique, de ce que savait faire Davilex à l'époque, c'est à dire, du jeu avec des bagnoles, plus que moyen, on est clairement dans le mauvais, c'était le genre de jeu qui sortait directement en super et hyper marché, il n'y en avait pas dans les magasins spécialisés, ils n'envoyaient pas de copies de leurs jeux, aux rédactions de presse jeux vidéo, à l'époque, pour que ça soit testé, parce que, il valait mieux que ça sorte sans test, histoire de berner, deux, trois mamans, cacher des jeux pour leurs enfants, en faisant les courses, plutôt que d'avoir mauvaise presse, et de sortir tout ça dans les games, enfin les score games, excusez-moi, à l'époque c'était les score games, les micromania, et autres enseignes de jeux vidéo qui existaient à l'époque, enseignes indépendantes, plutôt que de se faire bâcher, oui je ne sais plus ce que je voulais dire au début, c'est pas grave, de toute façon, on parle de cas de mille de games, sur Playstation 2, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie, de ne pas démarrer ce jeu, de ne pas l'acheter, après si vous voulez rire, vous pouvez toujours essayer de le trouver, pour pas cher, honnêtement, moi je crois que je l'avais payé 3€, donc, et on ne vaut vraiment pas plus, si vous le trouvez en excellent état, pour avoir une botte de rechange, ça peut être cool, et puis, le CD fait aussi un bon dessous de verre, avec Marquech Night Raider et tout, mettez bien un coup de marqueur quand même, sur Davilex, quand même, on se respecte un petit peu, bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada